Bonjour à tous, nous sommes actuellement dans le bâtiment H, plus précisément dans les couloirs de la faculté Solvay. On a entendu le bruit au rez-de-chaussée, on se demande ce qu'il y a. Est-ce que Charlotte aurait une petite idée ? Alors je pense qu'en ce moment, les élections facultaires se passent au bâtiment H, mais je propose qu'on descende en bas pour avoir une petite idée de ce qu'il y a. Quel est ton président ? Camille. Dans quelle faculté es-tu ? Solvay, en G1. Pourquoi as-tu été votée ? Pour avoir un délégué. As-tu voté au hasard ? Oui. Sous-tu ça sérieux ? Non, j'ai pas voté au hasard en vrai. J'ai voté pour les gens qui avaient l'air le plus sérieux, et le plus apte à être le bon délégué. Et c'est tout. Je ne sais pas quoi dire tout. Bonjour à vous deux, quels sont vos prénoms ? Johanna. Gadi Cahil. Quoi ? J'ai dit Johanna. Gadi Cahil. Johanna. Gadi Cahil. Gadi Cahil. Gadi Cahil. Salut, comment est-ce que tu t'appelles ? Juliette. Et dans quelle faculté est-ce que tu es et en quelle année ? Fac de droit, première année. Est-ce que pour toi, il est important de voter ? C'est important. C'est déjà le devoir citoyen. Et après, ici, c'est important parce qu'on élit nos délégués. C'est ceux qui vont nous représenter. Salut, comment est-ce que tu t'appelles ? Louis. Et dans quelle faculté est-ce que tu es et en quelle année ? Absolvé en troisième. Pourquoi est-ce que tu trouves qu'être délégué, c'est important ? C'est important parce qu'ils représentent l'auditoire, qu'ils représentent notre parole face à l'administration. Et donc, c'est important de voter pour avoir le courant. Du coup, Johanna et Gadi, avez-vous été voter ? Oui, j'ai été voter hier. Oui, également hier. Trouvez-vous ça intéressant et important d'avoir des délégués ? Oui, c'est pour ça qu'on se présente ensemble en délégués fac. Et tu peux me réexpliquer, Gadi, la différence entre délégués facultaires et gestion quotidienne ? Un délégué gestion quotidienne, en général, va plus publier et va être actif sur le mur en expliquant un petit peu comment se passent les horaires, comment se passent les horaires d'examen, si un prof a changé quelque chose, a ajouté une matière, a enlevé une matière, etc. Alors qu'un délégué de fac, c'est un délégué qui est un peu plus transparent, même si normalement, il ne devrait pas l'être. Il participe à ce qu'on appelle le conseil facultaire et vote et représente son éditoire avec un délégué. Merci. 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 Merci.